La sorcellerie, un vocable controversé certes, mais qui s'avère être une réalité. En tout cas, si l'on s'en tient au témoignage du prophète d'origine ivoirienne Joël Krasso, la sorcellerie existe bel et bien en Afrique. Il dit en avoir même été victime dès son enfance. Je ne parle pas parce que mon père est mort d'une mort mystérieuse. Mon père est tombé dans la douche, dit qu'il me mettra. La première personne qui parlait de sorcellerie, c'est mon père. Il parlait de sorcellerie. Moi, la sorcellerie, je ne connaissais pas la sorcellerie. Mon père a dit que les sorcelleries l'attaquaient. Moi, je prenais ça comme de l'amusement. Pour moi, c'était vraiment de l'amusement. Et effectivement, quand il est mort, de passamment, on a compris qu'il y avait une main oscure. Voilà, c'est ce qu'il dit aux gens. Les gens font semblant de ne pas... Mais il y a deux mondes, vous voulez, que vous ne voulez pas. Il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a ce qu'on appelle le monde spirituel. Il y a un monde qu'on appelle invisible, mais qui est une réalité. Et puis il y a un monde physique. Donc, mon père était mystiquement attaqué. Il est tombé, il a dit qu'on est tranguée, tout ça. Quand mon papa est mort, nous avons tous su que c'était une main oscure. Parce qu'il en parlait. Il en parlait. Mon papa n'était pas tombé malade. Ils l'ont foudroyé mystiquement. Quelqu'un qui est couché dans la douche. Et puis on dit, on m'étrangue, on m'étrangue. Et après ça, vous voyez les traces d'une corde au cou. Vous voyez qu'il saigne du nez. Vous pensez que c'est quoi ? Comme ça, ça s'explique. Puisque lui-même, il le savait déjà. Il ne l'a pas créé seulement que mon père. Mais mes frères et mes frères sont morts de ça. Je suis né dans une famille musulmane. Et j'ai connu, mes parents ont connu trop des problèmes de sorcellerie et tout ça. Mon papa a été victime de ça. Mon père est mort. Mes soeurs et mes frères sont morts de cette histoire de sorcellerie. Et moi, j'ai été terriblement attaqué par le pouvoir de la sorcellerie. Mais cela ne saurait uniquement justifier l'existence de la sorcellerie. Elle est une réalité, puisque toutes les langues du monde savent la désigner. La sorcellerie, c'est la chose qu'on retrouve dans toutes les langues de la planète. Comme, par exemple, la mort. La mort, dans toutes les langues, vous allez trouver la mort. Vous allez trouver ce qu'on appelle la vie dans toutes les langues. Déjà que vous trouvez un mot dans toutes les langues de la planète, prenez ça d'abord au sérieux. Pourquoi ? Le sérieux de la chose ne veut pas dire que c'est tellement important qu'il faut chercher à savoir. La sorcellerie est plus grave. Le problème de la sorcellerie est plus grave que le Covid que nous voyons. Aujourd'hui, on découvre une maladie qu'on appelle le Covid et les gens mettent tout en œuvre pour nous protéger. Alors, à partir du fait que le nom existe, on ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. S'il y a un nom, c'est qu'il existe. Arrêtez de nous faire croire que ceci est là. Et si l'Afrique, le continent tant convoité, avec ses multiples richesses, reste toujours sous-développée, c'est tout simplement à cause de la sorcellerie. Le prophète Joël Classo en est convaincu. Mais c'est ce qui est clair. Là où il y a la sorcellerie, il n'y a plus de développement. Là où il y a la sorcellerie, c'est lui qui doit développer. Au contraire, le sorcellerie, il n'aime pas que les choses soient développées. Aujourd'hui, l'Afrique, oui. La preuve, c'est que les occidentaux, ils ont combattu la sorcellerie, ils sont développés. La chose la plus sûre, c'est qu'aujourd'hui, ils sont développés. Et là où il y a la sorcellerie, malheureusement, il y a un problème de freinage, de blocage au développement. Les occidentaux, quand ils ont combattu la sorcellerie, aujourd'hui, ils sont développés. Mais la sorcellerie, il fait des carnages. Le Covid ne tue pas. Aujourd'hui, si vous pouvez compter ce que les sorcellers ont tué, c'est plus grave que ce que le Covid. Pourquoi ? Parce que le sorceller, lui, tue pour s'alimenter. Il tue pour, n'est-ce pas, avoir de l'énergie. Et c'est pour cela que l'Afrique en rétapte, aujourd'hui, à cause de la présence de la sorcellerie. C'est justement pour détruire ces maux dus à la sorcellerie que le prophète Joël Classo a fait de la lutte contre la sorcellerie sans combat. Il affirme être utilisé par Dieu pour cela avec des dons. Le prophète Joël Classo dit avoir des résultats probants dans sa destruction de la sorcellerie. J'ai ce don de la détection. Je peux savoir déjà qui est sorcier et qui n'est pas. C'est un don. Mais c'est ça qu'on appelle le prophète parce que c'est la voyance. Je peux le savoir et en même temps délivrer un sorcier. Je suis aujourd'hui à 18 768 sorciers délivrés depuis 2006, l'exercice de mon ministère. Son dernier ouvrage en date, « Connaître et détruire la sorcellerie offre des solutions ». Le prophète Joël Classo oeuvre également dans le social avec sa fondation « Joël Classo espoir de vie ». Il lutte également contre le phénomène des enfants de la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada